Coucou à tous, alors comme promis voici la présentation du troisième livre que j'ai acheté dans mon haul donc c'est les grands carrés art thérapie, donc c'est très connu, c'est celui de la nature, sur la nature pardon donc qu'est-ce qu'on nous dit, c'est Diane Dufour alias Tagadiane, je pense que ça c'est l'illustratrice Prêt à explorer les vastes plaines de la savane, les rivières tropicales, les forêts foissonnantes ou les mystérieux fonds marins découvrez au fil de ces pages une faune attachante et une fleur délicate qui dresse le portrait d'une nature en harmonie muni de vos crayons, plongez dans les 45 illustrations luxuriantes de cet ouvrage, détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer c'est tout à fait ça, c'est vraiment dans le but de s'évader et de ne plus penser à tous les traquats de la vie quotidienne donc en euros ce livre vaut 8,95€, en tout cas c'est ce qui m'est indiqué le prix tout à comprise en France et moi je l'ai payé 15$ sans les taxes, j'ai arrondi, c'était un peu moins de 15$ mais de toute façon il y a les taxes en plus comme vous avez expliqué sur la précédente vidéo donc sur la page de garde on retrouve une magnifique illustration avec la girafe et puis les animaux de la nature c'est vraiment joli alors en ouvrant le livre, on perd de temps donc les illustrations sont bien de Diane Dufour, Dufour, Dufour alias Tagadian, on va y arriver donc c'est un livre, vous l'avez compris, sur la nature, on l'a déjà dit nous sommes assaillis chaque jour par des millions de pensées, des choses à faire, des choses à anticiper, des choses à ne pas oublier ça vous rappelle quelque chose autant d'idées qui tourbillonnent dans nos têtes sans nous accorder le moindre répit nous n'avons plus le temps de songer à nous-mêmes et de nous accorder des moments de lâcher prise les coloriages art-thérapie sont un excellent moyen de retrouver notre bien-être intérieur en nous concentrant sur une seule chose à la fois, à travers une activité familière et reposante ces coloriages apporteront une touche de verdure à votre quotidien faune étonnante et attachante, fleurs délicates et foisonnantes se découvrent à chaque page laissez-vous porter par votre intuition, prenez les crayons et parez-les de mille couleurs aujourd'hui plus que jamais, il est important de retrouver des tentées nature ici il n'est pas nécessaire de connaître les règles du dessin pour pouvoir se lancer dans une création personnelle vous n'êtes pas obligé de savoir dessiner pour faire de l'art-thérapie et c'est ça qui est très bien parce que c'est accessible vraiment à tout le monde on parle de l'art-thérapie adulte parce qu'un enfant ne va pas pouvoir colorier dans les mêmes livres c'est quand même assez complexe, il y a beaucoup de détails on peut toujours donner ça à un enfant mais je ne suis pas sûre que ça va être un chef d'oeuvre qu'est-ce qu'on en était ouf il n'était pas assez nerveux de connaître les règles du dessin donc ça je vous l'ai lu déjà choisissez vos couleurs, réalisez des oeuvres dont vous serez fiers détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer maintenant on va feuilleter, on ne va plus parler on va peut-être causer on y va la première page juste une aparté, pourquoi j'ai choisi ce livre ? déjà parce que j'aime beaucoup le côté nature en ce moment je ne sais pas pourquoi, c'est la mode sûrement et parce que les illustrations ne sont illustrées que d'un côté de page donc j'ai grand espoir de pouvoir utiliser mes feutres à alcool puisque il y a très peu de livres dans lesquels je puisse les utiliser sans abîmer le coloriage derrière et moi je déteste ça je n'ai pas envie de sacrifier un coloriage donc chaque illustration est précieuse donc c'est quelque chose que je ne fais pas je sais qu'il y en a qui utilisent quand même les feutres à alcool et ils abîment la page derrière moi je ne peux pas dans les coloriages mystères c'est pareil j'ai des coloriages mystères je ne peux pas utiliser de feutres à alcool je n'ai pas envie de gaspiller du dessin pour moi c'est gaspiller une feuille, c'est gaspiller un dessin voilà c'était la petite aparté donc on voit les illustrations donc on a encore dans les animaux il y a quelque chose à faire de très sympa là je vois tout de suite les couleurs je ne sais pas si vous êtes comme moi mais quand je regarde une illustration j'ai déjà les couleurs qui me viennent, les idées il faut se laisser si on n'a pas vraiment de notion on peut très bien prendre un modèle il suffit de taper le nom de l'oiseau et puis vous allez avoir un modèle même si vous voulez par exemple les fruits vous pouvez retrouver des modèles n'hésitez pas à vous inspirer de modèles c'est pour que ce soit accessible à tout le monde celui-là je le trouve très beau très très beau j'aime bien moi j'aime bien quand il y a beaucoup de choses ça ne me fait pas peur alors il y a des coloriages qui sont plus sympathiques que d'autres par exemple ça là les papillons c'est bien pour tester ces crayons quoi je dirais parce que là franchement moi il m'inspire quoi ce dessin ça j'aime mieux déjà c'est vrai que ça fait quand même papier peint tout ça j'aime pas quand c'est papier peint c'est pas trop ce que j'aime colorier celui-là est très beau encore que là on a différentes sortes de coquillages donc je vous dis en prenant des modèles ça peut être très sympa à faire avec un fond aquatique ça c'est beau aussi celle-là j'adore vous voyez encore beaucoup de choses à faire mais j'adore quand c'est chargé il y a un côté indien celui-là je ne sais pas avec les plumes là je trouve ça fait très indien ah celui-là il est magnifique regardez comme c'est beau vous avez déjà les positionnements des ombres foncées donc ça peut vous aider vous voyez il y a des ombres qui ont été foncées ça peut vous aider pour faire des ombres si toutefois vous n'avez pas de notion qu'on va là-dedans si vous êtes un professionnel ou un professionnel aucun souci ça c'est beau aussi j'avais dit que je parlais peau difficile quand on a des belles illustrations comme ça j'aime bien celle-là n'hésitez pas à me dire l'illustration que vous avez préférée dans le livre ça c'est beau aussi regardez ah oui alors là il y a un travail avec l'eau à faire à l'acrylique ça serait très joli n'hésitez pas à utiliser plusieurs matériaux dans vos dessins moi j'utilise de tout feutre, crayon couleur, stylo gel marqueur, aquarelle enfin vraiment ce que votre papier peut supporter mais ça donne vraiment beaucoup de relief beaucoup de densité à votre dessin celui-là est très très beau vraiment j'adore du coup je ne sais pas par lequel je vais commencer là on a un fond aquatique merveilleux à faire il y a vraiment un truc super à faire celui-là c'est la page de couverture je pense vous pouvez commencer par ça voyez vous avez un modèle devant là pour commencer, pour se lancer on a des repères des zones plus foncées vous n'êtes pas obligé de mettre vous pouvez vous baser sur ça et utiliser des couleurs différentes il faut laisser libre cours à son imagination ah celui-là, alors là lui il est beau oh là là je ne sais pas par lequel je vais commencer parce que je les aime il y en a beaucoup que j'aime voilà c'est pareil on peut faire un fond aquatique je ne vais pas me lancer au fond aquatique ce soir c'est clair on est le soir là moi j'attendais de faire ma vidéo pour colorier tant j'attendais de faire ma vidéo vous voyez je suis pressée maintenant de colorier et il est tard maintenant je suis fatiguée celui-là il est rigolo aussi il se cache lui derrière j'espère que vous voyez bien en grand écran ça devrait passer oh le dauphin qui fait du bateau original ah celui-là il est magnifique alors celui-là ça fait carte postale ça fait ah j'aime beaucoup ça en aquarelle ça fait magnifique ça bon ça c'est encore du papier peint pour moi alors là il y a du détail c'est la chute d'eau ah là il y a de quoi faire un truc sublime avec la chute d'eau il y a le petit singe il y a un petit oiseau il y a le nointinzeau ici il y a plusieurs éléments ah il y en a un qui se cache là petit animal c'est rigolo celui-là aussi regardez comme il est beau celui-là il y avait toutes les ombres là vous pouvez pas vous tromper ça me fait penser à Ariel la petite sirène ce truc lui aussi est pas mal un peu trop gros au niveau des un peu grossi au niveau des dessins c'est dommage lui il est beau j'aime je suis mitigée par ce truc là cette espèce de truc qu'ils ont fait là je sais pas autrement comment le là par contre sublime là là ça me donne des idées de dessin hop on a loupé une page ah les chauves-souris c'est pour ça qu'on avait loupé la page je vous ai dit que j'aimais pas les chauves-souris dans l'autre vidéo oh non j'aime pas mais il y a de quoi faire un beau dessin mais ouh non ça me passe partout regardez les oeufs oh je peux pas je sais pas pourquoi j'aime pas dites moi si vous êtes comme moi que vous aimez pas les chauves-souris ça c'est quoi un iguan je crois oh ça c'est plus papier peint encore ah celui-là je l'adore oh j'adore j'adore c'est la dernière chose d'ailleurs moi que je vais peut-être commencer par celui-là ah il est un petit peu plissé là ah c'est vraiment beau voilà on a fini et ben j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous donne envie pourquoi pas d'acheter ce livre en tout cas sachez que dans les grands carrés il y a Art Therapy il y a vraiment beaucoup de choix il y a du Disney je sais qu'il y a du Disney aussi bon moi je vous ai dit j'ai du mal à trouver du Disney au Canada donc je suis obligée de commander sur internet donc j'en ai commandé un j'ai pas reçu encore c'est le Love Story je vous ferai la revue c'est les Love Story je crois que c'est les couples Disney alors là je pense que je vais adorer et c'est pareil c'est sur une page comme ça parce que je me suis dit oh j'espère que le feutre à l'alcool va passer je crois que c'est un grand carré d'ailleurs que j'ai commandé mais ça fait plus de 15 jours j'ai toujours pas reçu je vous le dis c'est hyper long il faut être motivé enfin voilà donc bon visionnage de la vidéo si ça vous a plu je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner parce que c'est important pour que je puisse faire progresser ma chaîne et que je puisse continuer à faire des vidéos parce que sinon ça n'a pas grand intérêt de faire des vidéos si une personne ne regarde donc et puis ça fait plaisir et puis surtout n'hésitez pas à échanger dans les commentaires pour l'instant je sais pas si je vais avoir des commentaires mais je sais que des fois les gens regardent des vidéos ils ne pensent pas mettre des commentaires que ce soit positif ou négatif il n'y a pas de soucis avec ça mais c'est surtout que ça aide à s'améliorer dans les vidéos ça permet d'échanger si vous faites du color aussi ou du dessin ça permet d'échanger de se donner des infos des techniques moi je suis preneuse je sais pas d'un livre que vous allez me recommander ou de tel type de crayon de toute façon il va y avoir des présentations matérielles aussi je pense et c'est ça je voudrais savoir ce que vous aimeriez avoir comme vidéo donc c'est pour ça que les commentaires c'est important ça nous permet de faire des contenus qui vous intéressent plutôt que de faire du contenu qui n'intéresse pas tout simplement voilà allez bye 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 et puis je vous fais de gros bisous à bientôt 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 à bientôt